Sous-titrage Société Radio-Canada Sur des thématiques de films de science-fiction, action movies, du muscle, des années 80. Le reste du package se compose d'une serviette pour la pizza, deux stickers et un troisième sticker de sauce piquante avec des piments. Et un pins, un monde au zéro. On avait tous en commun d'évoluer dans les mêmes sphères de la scène d'illustration indépendante en produisant des sérigraphies, de la riso, de la micro-édition. Et on avait passé pas mal de temps à se croiser sur des festivals, notamment via Disparate, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de références en commun, qu'on avait pas mal de passions communes, et de références en termes de cinéma, de musique qui étaient similaires. Donc ça nous a paru assez logique de se regrouper pour essayer de produire des éditions collectives. Et du coup, il y avait un fonctionnement, on va dire, un peu informel, qui était plus basé sur un échange de rencontres qu'on avait en termes de loisirs. C'est-à-dire que ça allait au-delà du dessin, au-delà de l'illustration. Et c'est juste qu'en creusant un petit peu, en se disant, en se demandant ce qu'on pourrait faire en plus, et ce qu'on pourrait rajouter à nos pratiques personnelles, on a eu l'idée de se monter en collectif dans le but de publier des éditions collectives, et de monter des expositions. Et du coup, c'est ce qui nous a amenés à proposer TV Party, qui était notre première exposition et notre première édition collective, qui était en fait vraiment le résultat de rendez-vous hebdomadaires qu'on avait, autour d'un film, et comme le nom l'indique, d'une pizza en fait. L'idée c'était de regarder des classiques du cinéma américain, enfin vraiment d'avoir nos bases de culture populaire, aussi bien du navet, de la série Z que du blockbuster. Et comme on est tous de la même génération, nés dans les années 80, début 90, on avait vraiment toute cette espèce de base commune, de dessins animés, de bandes dessinées, de jouets, de produits dérivés en commun, qui nous a pas mal fait fantasmés quand on était gamins, et l'idée c'était un peu de recracher tout ça dans ce premier fanzine. Merci.